Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Je vous propose la lecture du jour, donc l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 35 à 42, nous dit la liturgie du jour. Les trois croix, pour ceux qui le souhaitent, Alléluia. Jésus appelle ses premiers disciples. Le lendemain, Jean était là, de nouveau, et deux de ses disciples étaient avec lui. Il fixa son regard sur Jésus qui passait, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Lorsque ses deux disciples l'entendirent, ils allèrent et suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient. Alors il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabi, c'est-à-dire Maître, où demeures-tu ? Jésus leur dit, venez, et vous verrez. Ils vinrent donc pour voir où ils restaient. Et ce jour-là, ils demeurèrent avec lui. Il était environ quatre heures de l'après-midi. L'un de ses deux disciples qui avait trouvé, qui avait écouté Jean et avait suivi Jésus, était André, le frère de Simon-Pierre. Il alla d'abord trouver son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. Et il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire Pierre. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. C'est la Bible des peuples, pour ceux qui ne le savent pas, en particulier les nouveaux abonnés, à qui je souhaite la bienvenue. Donc, nous avons là un élément très important qui nous apprend à lire la Bible, l'Ancien Testament et bien sûr les Évangiles. Enfin, l'Évangile qui est en quatre formes, pour être précis. Nous avons donc là un élément de contexte, de la chronicité du premier appel, du premier apôtre, qui, on vient de l'apprendre en le lisant, étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Donc, là, nous avons un élément d'approche, de contexte pour comprendre que nous comprenons là, à cette lecture, que Saint André et Saint Pierre, avant qu'ils ne soient saints, étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Ça nous donne quand même un élément de réflexion très intéressant. Merci Jésus, Alléluia. Ça nous fait réfléchir sur Saint Jean-Baptiste, que l'on dit qu'il représente qu'il était seul au désert. Déjà, il n'était pas si seul que ça, puisqu'il avait des disciples. Et nous savons aussi que Saint Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Et oui, ne l'oublions pas non plus. Et donc, que Saint André et Saint Pierre étaient ses disciples. Cela nous donne à réfléchir, à réfléchir, donc, ce qui veut dire que Saint André, premier apôtre, et Saint Pierre, attendaient le Messie, on vient de l'entendre. Alors, ils n'étaient pas des pêcheurs de poissons qui ne se souciaient pas de la question du retour du Messie, puisqu'ils viennent de dire qu'ils l'attendaient et qu'ils l'appellent maître. Et ils répondent au code. Voici l'agneau de Dieu. Saint Jean-Baptiste leur donne le code. N'en faisons pas une histoire d'initiation et toutes ces conneries-là. C'est simplement la recherche, l'attente, l'attente du Messie qui était là. C'était vraiment une attente. Et là, il leur dit, voici l'agneau de Dieu en leur montrant Jésus. Il le connaît, c'est son cousin. Et il a compris, il a vérifié que Jésus, le Jésus du quotidien, est bien plus que le Jésus du quotidien qu'il connaît. Il est le fils de Dieu. Et là, il en informe deux de ses disciples qui vont immédiatement suivre Jésus. C'est absolument passionnant de nous donner là un élément de contexte. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a quelques jours, tu nous dis les détails ne sont pas importants. Oui, les détails que nous recherchons en écoutant de fausses révélations. Là, les détails n'ont aucun intérêt. Mais les détails comme celui-là qui nous est donné par l'évangile, l'évangile en quatre formes qu'a voulu Jésus. Eh bien, oui, là, nous pouvons nous en imprégner parce qu'il y a les meilleures raisons pour nous imprégner, c'est-à-dire la volonté de Jésus. Alléluia. Donc, je maintiens ce que je dis, ça ne sert à rien d'écouter telle ou telle révélation de tel ou tel voyant, ou je ne sais pas quoi, qui a eu des détails sur l'évangile. Tout ça, ça n'existe pas. C'est des inventions, des extrapolations, des cogitations humaines. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. C'est les évangiles canoniques au sens où ils ont été vérifiés et bien reconnus comme la parole de Dieu, la parole Jésus, la parole du seul enseignant que tu es, Jésus. Amen. Voilà, c'est vraiment toute la différence. Là, nous pouvons, waouh, dire super, merci Jésus. Voilà un élément de contexte qui nous aide à comprendre ce démarrage du recrutement, si on peut s'exprimer ainsi, pardon Jésus, des apôtres, de l'appel, pardon, de l'appel des apôtres. Un par un et à commencer par André, Saint André et Saint Pierre. C'est magnifique, qui était frère, je vous le rappelle. Donc, pensons-y et surtout méditons-le parce que comme c'est une parole vivante, ta parole bien-aimée Jésus, elle est vivante. Eh bien, nous pouvons la méditer comme Marie, notre Sainte Mère, méditait les événements dans son cœur. Eh bien, nous en faisons autant. Nous méditons ces événements dans nos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Par ta grâce. Donc, Saint Jean, chapitre 1, verset 32 à 35 à 42. Voilà. Pensons-y. Nous pouvons lire le chapitre entier. Si ça peut être important aussi, comme je vous le dis régulièrement. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons. Vous avez bien entendu la Terreur des démons, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien écoutez, je vous souhaite la paix de Jésus dans votre maison, et je le disais en début de vidéo, merci à ces nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, je vous souhaite vraiment la bienvenue avec tous les amis de Sainte Marie-Madeleine, vous pouvez donc, n'hésitez pas à aller rechercher, il y a plus de 1200 vidéos à votre disposition, n'hésitez pas à aller chercher les vidéos assez lointaines, ou en tapant dans la barre de recherche, vous pouvez taper un sujet qui vous intéresse, et vous tapez mon prénom et mon don après, s'il y a une vidéo sur le sujet, elle devrait surgir, normalement. Voilà, je cherche un moyen d'essayer de trouver un mode de classification, mais je n'y arrive pas. Mais, à la grâce de Jésus, ces vidéos sont quotidiennes, merci Jésus par ta grâce, mais énormément de sujets ont été traités, merci Jésus, toi notre seul enseignant, je le répète, oui, je le répète encore, que Jésus, tu es notre seul enseignant, c'est très important à retenir, car c'est Jésus qui nous enseigne en vérité, il faut vraiment en prendre conscience, ils vont lire la parole, la commenter, émettre des avis personnels, des ressentis parfois, et ce n'est pas parfait, mais ce qui est parfait, c'est ta parole, Jésus. Donc, il nous faut, bien sûr, la lire dans son contexte, le plus possible pour la comprendre. Ainsi, avec le contexte, nous avançons, et cela plaît à Jésus, car s'il a donné une parole, c'est bien pour que nous cherchions à la comprendre, mais avec lui, pas sans lui, bien entendu, Alléluia, merci Jésus, bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, et n'hésitez pas à faire des suggestions, non pas que j'ai réponse à tout, mais je peux essayer de répondre à vos questions, vous pouvez écrire à ami mariemadeleine sans tirer ni point ni rien du tout, ami avec un S, mariemadeleine arrobas gmail point com, voilà, sans tirer, mariemadeleine d'un entier, sans tirer non plus, donc vous pouvez m'écrire pour me demander de traiter tel ou tel sujet, pas de critique de la Sainte Église catholique dans ma bouche, car l'Église est notre, nous faisons partie de l'Église, donc quand nous critiquons l'Église, nous nous critiquons nous-mêmes, il nous faut donc travailler pour vraiment participer à cette Sainte Église catholique, apostolique qui veut dire l'Église des apôtres. Alléluia, merci Jésus par ta grâce et je vous dis à très vite.